Festival de la viande de Torigny-sur-Vien. Retrouvez votre web-série avec le magasin U. U, le commerce qui profite à tous. L'interprofession Interbev, c'est la réunion de toutes les familles professionnelles qui concourent à fabriquer, si on peut dire, la viande. Des éleveurs, bien sûr, en commençant par eux, jusqu'au boucher, au GMS, en passant par tous les autres maillons du négoce, de l'abattage, de la transformation. Tous ces gens-là ont ressenti le besoin, il y a bien longtemps, et c'est né d'ailleurs en Normandie, de se retrouver ensemble pour pouvoir discuter de leur produit commun qu'est la viande. Le principal investissement, c'est de croire et de reconnaître que cette manifestation est presque un modèle du genre de communication sur le produit viande, sur les métiers qu'on court à faire à cette viande. Donc c'est d'abord, on y croit, on voit ça comme une opération de communication très importante, et donc dans ce sens-là, effectivement, on l'accompagne financièrement, mais aussi techniquement. Des retombées à la fois en termes d'images, puisque chaque fois que l'on peut parler positivement de la viande, la meilleure façon d'en parler positivement, c'est de faire voir des animaux, c'est de faire voir des professionnels, des éleveurs, des négociants, des bouchers, tous ces gens-là qui travaillent la viande. Et c'est donc la première retombée, si on peut dire. Et la deuxième, c'est économiquement, le festival de la viande est né et continue à exister autour d'un concours d'animaux de boucherie de haute qualité, donc avec à peu près 200 animaux qui seront présentés et qui seront aussi commercialisés à des tarifs qui sont plus élevés que celui de marché. Et donc c'est effectivement aussi une opération économique notable pour l'ensemble de la profession. Au-delà du concours d'animaux de boucherie de haute qualité, il y a un concours dans le concours, si on peut dire, qui est le concours des meilleurs bouchers de la région Normandie. Donc le principe est simple, c'est que tout boucher peut effectivement souhaiter concourir en proposant deux entrecôtes de son choix, qui seront dotées en cru et en cuit par un jury, et qui permettront de désigner le meilleur boucher, si on peut dire, avec le prix de l'entrecôte d'or, et puis il y a un certain nombre d'autres accessites. C'est une vitrine aussi, la viande, bon bien sûr il y a des beaux animaux, mais la viande ça se mange, ça se travaille avec des bouchers, et c'est un concours pour effectivement mettre à l'honneur, au-delà des éleveurs, ou bien du négoce pour les animaux qui sont présents, et aussi les bouchers qui bien sûr concourent à faire apprécier et à mettre en valeur le viande. A bientôt sur TV.TV